bonjour nous voici donc pour la troisième fois une troisième histoire et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tom tom hirico tom c'était un haricot qui était dans le troisième bocal sur l'étagère de la cuisine et tom il était là dans ce dans ce bocal au milieu des autres haricots et tous les haricots du bocal disait à tom tu sais tom la vie c'est pas compliqué soit tu pourris soit t'es manjoui tom lui il rêvait d'autre chose tom il rêvait de de vivre libre et de germer ah oui non 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 la vie d'haricots c'est pas compliqué soit tu pourris soit t'es mangé mais tom c'est pas ça qu'il avait au fond de lui il se disait il peut bien y avoir autre chose mais tous les haricots du bocal en débordait pas c'était soit tu pourris soit t'es mangé c'est ça c'est la vie des haricots et un jour un jour alors que tom était tranquillement dans le bocal il sent une grosse main qui vient comme ça qui prend une poignée de haricots et dans l'eau et tom rebondit sur le bord de la casserole rebondit sur le bord de la gazinière et se retrouve par terre à faire trois roulés-boulés ah bah oui quand on a un haricot c'est compliqué de faire autre chose que et tom il était là il me disait mais voilà clairement je vais pas être mangé donc je vais je vais pourrir je vais pourrir là sur le sol de la cuisine tout à coup tout à coup il sent quelque chose qui le ramasse par dessous et hop et qui le met dans un petit pot comme ça avec avec plein d'autres choses ça sent un peu bizarre et tout et là tom il se dit ohlalalala bah ouais c'est bon j'ai pourrir là ça sent bizarre ah c'est quoi cet épuisant de carottes et c'est autreignon de pomme et toi elle l'avait oui il reste pas grand chose hein et tom passer une journée comme ça il a un petit peu froid et puis alors qu'arrive le deuxième jour il sent que ça bouge il sent qu'il est levé comme ça il part ah ah le soleil on est dehors et tout d'un coup la nuit noire tom est recouvert de partout il fait sombre humide et là il dit c'est vraiment 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 fini je vais pourrir alors que tom est là au fond il se dit c'est comme une prison ici un jour alors qu'il avait un petit peu froid mais que ça chauffait autour de lui il sent il sent quelque chose là qu'il chatouille et puis c'est quoi ça oh t'es qui ben je suis Tom moi c'est Rico et t'es qui toi Rico ben je suis un petit peu toi je suis un petit peu moi je suis Rico et là j'aurais envie de voir le soleil ah bah ça alors Rico avait envie de faire comme Tom alors Tom va prendre soin de ce petit Rico qui voudrait voir le soleil il va lui chanter des petites chansons mon petit Rico reste bien au chaud mon petit Rico et comme ça pendant des jours et des jours et des jours Tom prend soin de Rico et Rico grandit grandit Tom dit mais tu vas où ? vers la lumière je la vois je la sens emmène-moi avec toi oui oui et là Tom sent qu'il continue à monter à monter en même temps que Rico et un jour Tom aperçoit de la lumière ouh oula il était sorti sorti du tunnel sorti de cette nuit noire et voilà que voilà que Rico l'emmenait encore plus haut encore plus haut encore plus haut et un jour Tom se sentit bien fatigué bien fatigué et il est ça Rico continuait à monter comme ça avec les rêves de Tom et Rico est devenu une belle plante avec des grandes feuilles et c'était reparti pour un tour voilà donc cette histoire de Tom et Rico c'est une histoire de Galou illustrée par Galou bah oui j'ai fait une erreur dans la vidéo d'avant si vous voulez regarder comment je me suis trompé voilà cette histoire de Tom et Rico c'est vraiment une histoire écrite par et imaginée par Galou et illustrée par Galou ça fait partie des à peu près 10 premiers livres qu'on a édité dans la maison je me rappelle je me rappelle encore de Galou arrivant sur le salon du livre de Montreuil avec son grand carton à dessin c'était ça devait être le premier jour de Montreuil ou un des premiers jours de Montreuil et le salon du livre de Montreuil donc c'est un endroit où il y a beaucoup d'illustratrices et d'illustrateurs qui viennent montrer des projets à des éditeurs et là Galou était avec ses cartons à dessin je regarde le projet et tout de suite je lui dis ah ça me parle bien ça je pense que voilà on serait prêt à le prendre et elle venait d'arriver et je lui dis écoutez prenez votre temps allez voir d'autres éditeurs on n'est que le matin et tout et Galou est revenu me voir je ne sais plus c'était fin de matinée ou début d'après-midi en me disant écoutez voilà je pense qu'on peut le faire ensemble et voilà mais c'était parti pour une longue histoire puisqu'avec Galou il y a maintenant je dis ça comme ça 4 ou 5 projets dans la maison d'édition et c'est une auteure avec laquelle nous aimons beaucoup travailler voilà et en plus Galou si tu m'écoutes bonjour à toi à bientôt